Générique C'est le journal du week-end en Champagne-Ardenne. Bienvenue à vous. Il y avait des élections municipales aujourd'hui dans la région. Un troisième tour en quelque sorte six mois après le premier scrutin. Scrutin cassé dans quatre communes de la région par le tribunal administratif. Chalancé droit, Ciré-sur-Blaise en Haute-Marne et Bricnay dans les Ardennes. Bricnay où l'on n'a jamais vu pareil Mélimélo, Maréline Fournier et Yves Biron. A 85 ans, André Mélimélo en a vu passer des élections. Mais c'est la première fois qu'on re-vote pour des municipales dans ce village de 115 habitants. Il y a eu un peu de magouille. Il y a eu trop de bulletins, donner trop vite. Des bulletins, deux, trois bulletins dans la même main ou dans les deux mains, ça ne pouvait pas regarder. Résultat, suite à un recours, le tribunal administratif a annulé le deuxième tour des élections. Et les électeurs de cette commune ardennaise devaient aujourd'hui se rendre aux urnes pour désigner deux conseillers municipaux. Mais dès le premier tour, une candidate ensuite déboutée avait déjà déposé un recours. Alors, candidate à nouveau, elle doute de son élection. Vous avez bon espoir d'être réélu ce soir ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ah, pourquoi ? Vous savez, dans des petits villages comme ça, il y en a beaucoup qui ont fait ce qu'il fallait pour que je suppose que je ne sois pas réélu. Parce qu'on vous en veut d'avoir fait un recours ? Ben oui, oui. Le fait est que dans le village, si tout le monde est très attaché à la démocratie, on se serait bien passé de ce dimanche aux urnes qui trouble la vie communale. Ça nous oblige à voter encore aujourd'hui, ce dimanche-là. On aurait peut-être pu faire autre chose malgré que le temps n'y est pas. Mais bon, il y a des gens qui n'ont pas grand-chose à faire. Alors, ils s'occupent avec ça. Voilà. Je trouve ça un peu dommage qu'on en ait arrivé là. Et puis qu'on a vu un petit village paisible et que moi je pensais que tout le monde s'entendait. Malheureusement, on a vu le contraire. On avait une petite équipe qui tournait pas mal, qui s'arrangeait bien, il y avait une bonne ambiance. Donc c'est un peu dommage qu'on casse ça pour redémarrer après. Et l'histoire est peut-être loin d'être terminée, car le premier recours fait l'objet d'un appel devant le Conseil d'État. Et on apprend à l'instant qu'un premier conseiller a été réélu aujourd'hui. Un autre tour sera organisé la semaine prochaine pour élire le deuxième conseiller. En tout cas, cette élection municipale partielle a inspiré notre dessinateur. Voyez le dessin du jour, celui signé de François Schmitt. Plusieurs accidents graves aujourd'hui dans la...